Les diatomies Les diatomies sont des micro-algues. La morphologie de ces micro-organismes aquatiques peut varier. Ils peuvent avoir une forme circulaire ou linéaire, la forme d'un croissant et bien d'autres. La paroi externe des diatomées est constituée de verre et délicatement ornementée. Pour identifier les différentes espèces de diatomées, il faut observer la forme des cellules ainsi que les détails de leurs coquilles de verre. Il y a des dizaines de milliers d'espèces de diatomées. Les diverses espèces de diatomées ont des préférences et des tolérances environnementales bien particulières. Ainsi, si les conditions de l'environnement changent, d'autres espèces mieux adaptées à ce nouvel environnement seront observées. Par conséquent, la qualité de l'eau peut être déterminée en observant les diatomées présentes dans un écosystème. À présent, allons à la rivière pour faire un échantillonnage de diatomées. Cette section de la rivière qui s'écoule en zone résidentielle a une profondeur adéquate pour l'échantillonnage. D'abord, prélevons un caillou relativement gros et plat dans le lit de la rivière. Remarquez le film brunâtre qui recouvre le caillou. Cette couche de biofilm est associée à une forte abondance de diatomées. Le caillou est placé dans un récipient et on en frotte la surface avec une brosse à dents afin de récolter le biofilm brunâtre. De l'eau et une grosse pipette sont utilisées afin de faciliter le nettoyage. Pour l'échantillonnage de diatomées, seulement la face supérieure du caillou est brossée. Une fois la surface du caillou bien brossée, un dernier rinçage est effectué afin de s'assurer de récolter tout le biofilm contenant les diatomées. À présent, les diatomées se trouvent dans l'eau brune recueillie au fond du récipient. Rendons-nous sans tarder au microscope pour observer les diatomées prélevées. Ces diatomes sont vivantes. Certaines espèces sont capables de se mouvoir et d'autres non. La façon dont les diatomées se déplacent est unique. Une substance mucilagineuse est excrétée de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule, leur permettant ainsi de se déplacer à la surface du substrat. Bien que les diatomées soient des organismes photosynthétiques, elles ne sont pas vertes. Chez les diatomées, ce sont les pigments brun-jaune qui dominent. Les diatomées assurent une large part de la production photosynthétique mondiale. En effet, elles assurent de 20 à 25 % environ de la fixation du carbone à l'échelle de la planète. Les diatomées jouent un rôle prépondérant sur la photosynthèse globale. Leur enveloppe de protection est essentielle aux interactions avec l'environnement. Ces magnifiques maisons en verre dévoilent une architecture exceptionnelle. La structure et l'ornementation de leur enveloppe sont fondamentales à la survie des diatomées. Pour en connaître davantage sur les diatomées et leur association avec la qualité de l'eau, veuillez visionner la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada